Face à une thérapie qu'on ne connaît pas, l'attitude la plus saine, c'est de ne pas y croire. Prenez ce type. La chromatothérapie est une médecine vibratoire qui repose sur le pouvoir thérapeutique des couleurs. Concrètement, ce qu'il propose, c'est de vous aider en vous mettant sous une lumière colorée, violet, jaune, bleu, la couleur à utiliser étant déterminée par le problème dont vous souffrez. Question, est-ce que ça marche ou est-ce que c'est du bullshit ? C'est parfaitement légitime de se le demander, car au risque d'en choquer certains, il y a des tas de thérapies sur le marché qui ne fonctionnent pas. Croire de base en tout ce qu'on vous propose, un peu en mode « allez, soyons ouverts d'esprit », c'est ouvrir la porte à un fameux paquet de charlatans et illuminés qui n'attendent que de pouvoir envahir les lieux. Notez que tous ne sont pas malveillants et uniquement intéressés par votre portefeuille. En fait, ils sont même très nombreux à être de bonne foi et à réellement vouloir vous aider. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils font, en dépit de parfois beaux diplômes ou d'une jolie blouse de laboratoire. Lorsqu'on demande à un chromatothérapeute une raison de croire en son bordel, il ouvre typiquement son dossier de témoignages et anecdotes. Ici, par exemple, on nous présente une personne ayant reçu sur le pied une plaque de fonte. Ouais, ça a dû faire mal. Le chromatothérapeute nous explique que la formation d'un hématome était alors inévitable, mais qu'en éclairant le pied en rouge, miracle, cela a pu être évité. Bon. La chromatothérapie semble aussi pouvoir aider les gens atteints du coronavirus. Écoutez ce témoignage. Bonjour, je m'appelle Céline Gaspard, j'ai 47 ans. Je suis malade actuellement du Covid depuis 45 jours. J'ai trouvé le docteur Agrappard avec la chromothérapie. J'ai commencé à sentir toute cette masse se défaire dans la poitrine, se disloquer. Au fur et à mesure des jours qui passaient, vraiment un mieux-être qui s'est installé. Pour beaucoup de mes proches, il n'en faut en général pas plus. A partir de là, nombreux passent du stade de sceptique au stade d'ambassadeur de la thérapie. Le problème, c'est que l'existence de pareils témoignages et anecdotes peut s'expliquer autrement que par l'efficacité de la thérapie en question. Coronavirus, ballonnements, peau irritée, crise d'angoisse, il ne faut jamais oublier que la plupart des gens se rétablissent d'énormément de problèmes sans aucune thérapie. Même pour des trucs très graves comme le cancer, des guérisons spontanées ont déjà été et continuent d'être observées. Ce que tout ça veut dire, c'est que si on expédie demain des milliers de malades du coronavirus chez des chamanes plutôt que chez des chromatothérapeutes, on se retrouvera très vite avec des milliers de témoignages en faveur du chamanisme et non de la chromatothérapie. Et puis aussi, n'oubliez jamais qu'il est très facile d'obtenir de faux témoignages. Démonstration. Bonjour. La félinothérapie est une médecine très douce qui repose sur le pouvoir thérapeutique des chatons. Le principe que j'ai breveté, je suis docteur, est d'entourer les parties du corps qui vous font souffrir, de chatons-tronions jusqu'à disparition des symptômes. Bonjour, je m'appelle Clément Frigo, j'ai 23 ans, je suis malade de la Covid depuis 42 jours. Ça a été un véritable enfer avec de nombreux allers-retours aux urgences. Non vraiment, la médecine soi-disant moderne m'avait presque condamné à subir la maladie. Et là, j'ai découvert la félinothérapie. Et ça a été un véritable bouleversement, ça a été un changement radical. Après mon premier rendez-vous, très rapidement, toute la détresse que je ressentais dans ma poitrine, une espèce de sensation de lourdeur, s'est immédiatement dissipée, comme par miracle. Et là, je sors de ma deuxième séance, et je suis persuadé que je vais guérir. La félinothérapie est vraiment beaucoup plus efficace que la médecine moderne. C'est vraiment magique. Si je place devant ma porte d'entrée un filtre qui laisse passer les thérapeutes dès qu'ils ont un joli diplôme ou un témoignage en leur faveur sous le bras, bah à la fin de la journée, je vais quand même avoir des charlatans dans le salon. Au siècle dernier, comment mieux faire à obséder beaucoup de gens ? L'un des outils les plus célèbres qui a été développé à l'époque et qu'on utilise toujours aujourd'hui, c'est l'essai clinique. Le principe d'un essai clinique est étonnamment simple. On prend un ensemble de malades qu'on divise au hasard en deux groupes. À l'un des groupes, on donne le traitement, la thérapie attestée quoi, et les soins standards. À l'autre groupe, on ne donne que les soins standards. L'intérêt de ce second groupe, appelé groupe contrôle, c'est qu'il nous permet de finement mesurer le taux de guérison spontané. Et si en fin d'essai, on constate que le groupe traité comporte bien plus de guérison que le groupe contrôle, bah on ouvre le champagne. La thérapie marche. Enfin, pas tout à fait. Il y a encore deux trucs importants à faire à partir de là. Un, il faut soumettre les résultats à d'autres scientifiques afin qu'ils vérifient si tout a été fait dans les règles de l'art. C'est ce qu'on nomme la revue par les pères. Deux, il faut attendre ensuite qu'un autre hôpital au moins reproduise l'essai clinique et confirme que chez eux aussi, le groupe traité se porte mieux que le groupe contrôle. Notez que le taux de guérison spontané dans le groupe contrôle de ce second hôpital sera différent de celui obtenu dans le groupe contrôle du premier hôpital. Car les guérisons spontanées sont impactées par beaucoup de choses qui changent d'un hôpital à l'autre. La culture, le climat, la qualité des soins standards ou encore la génétique de la population locale. Ce que ça veut dire, c'est que comparer un groupe traité à un groupe contrôle qui vient d'ailleurs, c'est jamais une bonne idée. Chose qu'un virologue de Marseille, avec plusieurs décennies de pratiques, n'a toujours pas compris. Historiquement, le premier essai clinique, ça s'est passé en 1947, sous la supervision du statisticien Bradford Hill. Il voulait voir si la streptomycine, un antibiotique, est capable d'aider des patients atteints de tuberculose pulmonaire. On raconte qu'à l'époque, Bradford Hill doutait de sa capacité à convaincre ses collègues d'abandonner la médecine basée sur les témoignages et les anecdotes. Ces expériences ont pourtant tellement marqué les esprits que, quelques années plus tard, les essais cliniques sont devenus la norme aux grands dames des charlatans. Parce qu'à partir de là, eux, ils se sont retrouvés confrontés à un filtre qui ne pouvait plus passer. Depuis 70 ans maintenant, c'est la guerre. Pour les charlatans du monde entier, le mot d'ordre s'est devenu de discréditer ceux qui promeuvent le principe des essais cliniques en les accusant d'être à la solde de Big Pharma, en fouillant dans leur vie personnelle ou encore en harcelant. Il s'agit aussi de chercher des excuses plus foireuses les unes que les autres pour ne pas devoir affronter le groupe contrôle. Il s'agit de réaliser de faux essais cliniques où l'on plie les règles juste assez que pour réussir à passer le filtre de façon illégitime. Il s'agit de s'appuyer sur les quelques essais cliniques réussis pour essayer de faire passer toutes les autres prétentions de sa discipline, y compris les plus fantaisistes. Ce chromatothérapeute, par exemple, aime régulièrement rappeler qu'une longueur d'onde de 460 nanomètres, en gros du bleu, est cliniquement efficace pour combattre l'accumulation de bilirubine dans la peau des patients. Ce qui est censé nous convaincre des bienfaits de la chromatothérapie dans le but de combattre, je cite, l'angoisse, les troubles de l'attention, la dépression, l'arthrose, l'herpès, le manque de mémoire, les piqûres d'insectes ou encore plus récemment le coronavirus. C'est vraiment magique. Vous savez ce qui est caractéristique de toutes les médecines alternatives ? Ce sont des thérapies et pratiques qui ont passé le filtre des témoignages et anecdotes, mais pas celui des essais cliniques. Pour autant, soulignons que certaines critiques à l'égard des essais cliniques sont valides. Disons qu'on teste un médicament destiné à faire perdre du poids aux chats obèses via un essai clinique pendant 15 jours. On suit l'évolution du poids moyen dans le groupe traité et dans le groupe contrôle et on constate que, bah, le médicament n'a pas l'air efficace. Mais voilà, on ne le dira jamais assez, les moyennes, c'est traître. Derrière deux moyennes pourtant parfaitement identiques, il peut en effet se cacher deux réalités très différentes. Car si ça se trouve, alors que dans le groupe contrôle, le poids de chacun des chats a très peu bougé au niveau individuel, il est tout à fait possible que dans le groupe traité, le médicament a eu un effet exceptionnel sur quelques chats, les faisant maigrir, tandis que les autres chats ont tous pris un peu de poids de sorte que la moyenne du groupe traité est restée stable. Vous savez ce que ça veut dire ? Des thérapies pourtant capables d'aider certains patients se sont très certainement retrouvées broyées dans les rouages des essais cliniques au cours des 70 dernières années. Voici une proposition qui non seulement devrait aider à prévenir ce genre de drame, mais qui en plus s'annonce très efficace dans le but de déconvertir les tenants d'une thérapie bidon. Dans les années 80, la molécule de cimétidine commence à être commercialisée au Danemark, mais elle n'est remboursée que pour traiter des problèmes gastriques avec ulcère. De nombreux patients exigent très vite de se voir prescrire le médicament pour des cas de problèmes gastriques tout court, convaincus que ça aide aussi même en cas d'ulcère non avéré. On leur proposa alors de participer à une sorte de jeu. Le patient reçoit 10 médicaments numérotés, un pour chaque semaine, 7 médicaments contenant de la cimétidine, 3 n'en contenant pas. On demande ensuite au patient de deviner quels sont les faux médicaments. Pour ceux qui se demandent, il y a une chance sur 120 d'avoir tout bon par pur hasard. Certains patients n'eurent aucune difficulté à identifier les 3 faux médicaments. Pour cela, l'hôpital constitua un dossier à destination des autorités danoises expliquant ce qui s'est passé. Les patients furent remboursés. D'autres échouèrent lamentablement à identifier les faux médicaments. Un patient particulièrement agressif, convaincu de ne pas pouvoir vivre sans la molécule de cimétidine, déclara face à sa défaite « Puisque ça ne m'aide pas, je n'en veux plus ! » Prenez l'homéopathie. C'est l'une des thérapies alternatives les plus testées au monde à ma connaissance et il n'y a plus aucun doute à ce stade, ça ne marche pas. Ni au niveau du groupe, ni au niveau individuel. Pourtant, des millions de personnes continuent d'y croire et son déremboursement en France est extrêmement impopulaire. Eh bien, plutôt que de platement dérembourser le truc et de se mettre à dos des millions de personnes, mettons en œuvre la même approche employée au Danemark avec la molécule de cimétidine. Invitons les gens qui en sont convaincus à prouver que l'homéopathie marche vraiment pour eux en identifiant sur 10 médicaments quels sont les 7 médicaments homéopathiques et quels sont les 3 faux médicaments. S'ils y arrivent, on continue de les rembourser. Si pas, on les invite à passer à autre chose. Des nouvelles thérapies, il y en a tous les jours. Soyons ouverts d'esprit, mais comme le disait Christophe Michel, pas au point que notre cerveau tombe par terre. Sous-titrage Société Radio-Canada